Rire et chansons, 6h-10h, le morning du rire avec Bruno Robles. Marceau refait l'info sur Rire et chansons. Tous les jours la nuit Marceau refait l'info, à la une évidemment, France-Allemagne, entrée réussie dans la compétition pour les Bleus de Didier Deschamps avec une victoire 1-0. Et oui Bruno, une victoire 1-0 avec un but contre Sonka, une fois de plus. Merci Raymond. C'est vrai qu'au niveau chat, on était pas mal. En plus, attention, l'Allemagne c'est toujours une équipe redoutable. Alors remis si vous la jouez au mois de juillet à Viasplage en claquettes chaussettes avec un pack de crottiettes dans le gosy, mais sinon c'est toujours une équipe difficile. Alors beaucoup de satisfaction, donc même si le but de Chouchou, Karim a été refusé. Désolé quand je voulais vous faire un cadeau, mais j'étais hors-jeu mon loup. T'inquiète pas contre l'Angleterre, tu vas te rattraper mon Chouchou. Ils sont mignons tous les deux. Moi aussi je te kiffe Karim. Et monsieur Robles ? Oui président Hollande. Et donc il y a eu un but contre Sonka de Max Hummels, en allemand. Et vous savez comment on dit Max Hummels en français, la traduction ? Non. Je ne sais pas, non ? Ça se dit Christophe Castaner. Ah oui ? J'ai aussi la traduction en catalogue. Ah oui ? Emmanuel Valls. Ah oui d'accord, ça y est, ça me parle vous aussi. Je crains le pire, madame Schiappa, bonjour. Ben voilà, j'ai soutenu l'équipe de France. Vous avez écouté la chronique d'hier ? Oui, oui, oui. Ah ben si, oui, vous étiez là. Ben oui, j'étais là. Et la France a gagné, allez les deux, grâce à moi. Oh, les bleus. En plus, les Allemands, ils étaient chez eux, quoi. Ils jouaient à Monique. Quand on joue à Monique, c'est jamais facile de jouer à Monique. On lui passerait bien le bonjour. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça. Guten Tag. Guten Tag, madame Merkel. Eh, il faut bien ça. C'est vrai, on n'est pas très contentes de cette nouvelle défaite. Ça, vous avez manqué ces petits accents ? Oui, c'est vrai, vous m'avez manqué, madame Merkel. Ah, j'adore, j'adore. Notre petit papa Schultz à nous. Pourtant, sur le terrain, il n'y avait qu'un Hugo Lloris. Il n'y avait qu'un seul gardien. Et pas De Gaulle. Il m'a jamais dit. Ça me fait manquer. Merci, madame Merkel. Oui, ça me savait manquer. Stéphane Plaza, bonjour. Bruno, bonjour. Donc, le match était sur TF1. Pas sur TF1. Il était sur M6. C'est exactement, Stéphane. Il n'était pas sur TF1. Il était sur M6. Il n'était pas sur TF1. Mais sur M6, voilà. Est-ce qu'on le voit bien, là ? Est-ce que toi, tu le vois, Bruno ? Quoi donc ? Le doigt d'honneur à TF1. Est-ce que tu le vois ? Ah, mais c'est le Premier ministre. Jean Castex, bonjour. Bonjour, Bruno Robles. Bon, donc vous avez bien noté qu'hier, il n'avait pas de dérogation pour le couvre-feu, mais une tolérance. Oui, tout à fait. Une tolérance, parce que je comprends tout à fait. Il y a un match de foot. Je connais bien le foot. Et c'est vrai qu'il fallait laisser un peu de tolérance. Parfois, ça se joue en 5-7. Pour le peu, qui est un essai à la dernière minute, un tir à 3 points sur le buzzer. En plus, il faut obligatoirement 2 points d'écart. Donc, j'ai laissé une tolérance. Oui, je m'éconnais un football, moi. Oui, vous faites peur, on dirait moi. François Cusel, pourquoi tu t'es né, François ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi cet engouement-là ? Mais c'est juste un match de poule. Mais c'est vraiment la preuve qu'on vit une époque de merde. On est heureux, il y a une euphorie pour un match de poule. Un match de poule dans 20 ans. Oui, 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 je sais, je sais. Un match de merde. Merci, François. Nico, salut. Salut, Lelou. Burdo, hier soir, j'ai mangé au restaurant. D'entrée, j'ai pris une mousse au chocolat. C'était excellent. Là, je viens de voir Titanic avec la scène de début, quand il y a le bateau qui coule. C'est impressionnant. Et là, le soleil vient de se lever, là, Bruno. C'est l'heure d'aller se coucher. Qu'est-ce qu'il vous prend, Nico ? Excusez-moi, France-Allemagne, c'est la finale, pas le premier match de poule. Notre compétition est à l'envers. Ah oui, c'est le film Benjamin Button. Ça commence à l'envers. Si vous voulez, oui. Donc là, le soleil vient de se lever, je vais me coucher. Si vous n'avez pas vu tout le match, voici le résumé en chanson. La compil France-Allemagne, mieux que le débrief d'RMC, avec Patricia. Patricia Paz, bien sûr. L'Allemagne, on ne pensait pas que ce serait aussi fastoche. L'Allemagne, un but contre son camp, c'est la bomboche. L'Allemagne, même avec deux buts refusés, on finit quand même par gagner. Il n'y a qu'un ULM pour nous stopper. La compil France-Allemagne, avec aussi François, François Fulman. Allez-y, François. 3-4. Giroud, ne joue pas cette fois. Contre la Hongrie, peut-être, il rentrera. Giroud, ne joue pas, ne joue pas cette fois. Le premier match, peut-être, il attendra pour remplacer Benzema. La compil France-Allemagne, que des tubes, rien que des tubes, bien sûr. Guten Tag, chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. De toute façon, ce n'est que le premier match, il ne faut pas s'inquiéter. Oui, pardon monsieur, mais vous êtes qui, vous ? Je suis Touton David. Merci, 6h10h, le Morning du Rire, avec Bruno Robles. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,